...nomme le député de Charlebourg-aux-de-Saint-Charles. Monsieur le Président, dans un récent sondage de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, on apprend que 94 % des entreprises canadiennes et québécoises mentionnent que l'augmentation des prix est reliée aux coûts du transport et du carburant. 80 % des entreprises affirment aussi que les coûts gouvernementaux, comme les frais et les permis, sont des facteurs importants de l'augmentation des prix. Mais savez-vous quoi, Monsieur le Président? La fédération, les membres de la fédération, leur première recommandation qu'ils donnent au premier ministre, c'est de stopper la hausse de la taxe carbone. La Fédération canadienne d'entreprises indépendantes le dit, nous le disons aussi. Est-ce que le premier ministre peut s'engager à ne pas augmenter la taxe carbone? L'honorable secrétaire parlementaire. J'apprécie la question parce que ce qu'on a entendu par les groupes d'entreprises ici au Canada, spécialement la Fédération canadienne, c'est qu'il faut appuyer nos petites et moyennes entreprises. Ce qu'on a annoncé dans l'annonce économique pour l'automne, c'est de gérer le système pour les cartes de crédit, d'appuyer les petites et moyennes entreprises, de diminuer les frais utilisés par les grandes institutions et les grandes banques. Et sinon, si on ne peut pas régler la situation d'une façon négociée, on va utiliser un projet de loi. C'est ça l'appui qu'on utilise pour les petites et moyennes entreprises ici au Canada. L'honorable député de Chabot, Haute-Saint-Charles. Oui, M. le Président, c'est une des demandes de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Mais il y a d'autres demandes également parce que, savez-vous, que ce sont les 4 % des PME qui ont des dettes moyennes de 150 000 $, que ce sont les 18 % qui ressentent un stress persistant et que 17 % des entreprises pensent fermer définitivement. Les petites et moyennes entreprises sont le cœur de l'économie canadienne et elles demandent clairement au premier ministre de ne pas augmenter les cotisations au RPC, à l'assurance-emploi ainsi que les autres impôts fédéraux qui sont prévus. Est-ce que le premier ministre va être à l'écoute des entrepreneurs et des entreprises du Québec? Va-t-il les écouter? L'honorable secrétaire parlementaire. Les petites et moyennes entreprises nous ont parlé à plusieurs reprises concernant les chaînes d'approvisionnement qui étaient soulevées par les députés en face. Et ce qu'on fait, c'était aussi annoncé dans le rapport économique pour l'automne par le ministre des Finances. Ce qu'on a mentionné, c'est qu'on va appuyer nos petites et moyennes entreprises. Ce qu'on va faire, on va utiliser, par exemple, un crédit d'impôt pour les technologies vertes. Nous verrons à ce qu'il y ait de bons emplois durables grâce à un nouveau programme. C'est important pour les entreprises. Ce que nous faisons, c'est que nous veillons à ce que les gens puissent soutenir les employés, non pas leur conseil d'administration. L'île.